Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devise, matière première réaction 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, malheureusement l'accès de faiblesse d'hier laissait bien augurer d'une nouvelle séance de consolidation aujourd'hui. Effectivement on avait bien commencé, on était en territoire positif, puis on a lâché du terrain au fur et à mesure que les incertitudes planaient sur les technos et sur les perspectives. Et on abandonne finalement 0,7% en cassant surtout la barrière psychologique des 3400 qui avaient été préservées ces dernières séances. Donc c'est pas très bon, j'envisage toujours dans ce genre de situation qu'on a cherché la Bollinger inférieure pour prendre éventuellement un appui dessus. Actuellement la Bollinger inférieure est vers 3340, j'ai du mal à voir comment on pourrait éviter un contact avec cette Bollinger inférieure, d'autant que les indicateurs techniques sont mal orientés. Regardez, bon seul le stochastique est au-dessus de son signal et plutôt bien orienté, mais regardez, il est en train de redescendre vers son signal et puis ça s'aggrave du côté du MACD qui s'enfonce en territoire négatif tout en étant sous son signal. Et cette fragilité est accentuée par le momentum qui est négatif aussi. Dans ces conditions, toujours pareil, il faut se tourner du côté de l'hypdo pour comprendre ce qui se passe quand on a un doute. Et là, ce qu'on peut voir clairement, c'est que c'est ce dont j'avais parlé dans la vidéo de dimanche, on n'a pas eu droit de notre fameux pullback sur la moyenne mobile à 20 semaines, si bien qu'on bâtit sur du mouvant et à mon avis, on va aller chercher cette moyenne mobile à 20 semaines. Voilà ce qui se passe sans doute. Alors, du côté du journalier, ça nous donne cette tendance baissière puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières. Alors, je trace une fourchette juste pour, parce qu'on m'a demandé jusqu'où pouvait aller au pire la correction actuelle. Alors, si on trace une méga fourchette d'Androus ici sur le journalier, vous voyez très bien que l'objectif de baisse serait d'aller chercher les 3040 par là. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va y aller, mais c'est un objectif qui est envisageable. Donc, attachez vos ceintures pour demain, on va avoir droit à une nouvelle sorte de consolidation. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis deux nouveaux avis pour les actions hier. Bon, aujourd'hui, j'ai eu de la chance puisque les deux conseils se sont révélés gagnants, à savoir, effectivement, en intraday, il fallait jouer Boiron à la hausse et Danone à la baisse. Donc, ça, c'est pas mal. J'envisage toujours de donner plus d'importance à cette section action. Malheureusement, c'est que le temps me manque. Donc, commencez déjà à réfléchir parce que le nouveau site va bientôt ouvrir avec une zone collaborative. Réfléchissez si ça vous intéresserait éventuellement de poster des avis sur des graphes, sur telle ou telle action. Ça pourrait être intéressant. Bon, il n'y a rien qui est fait, mais je voulais vous en parler un petit peu parce que la question va se poser bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. Merci.